Voici les douze candidats admis au dernier concours de recrutement des auditeurs de justice. Ils entrent en formation pour deux ans à l'école de formation des professions judiciaires. Les cours vont se dérouler jusqu'à la soutenance de leur mémoire de fin de formation. L'école de formation des professions judiciaires mettra à votre disposition tous les moyens nécessaires à l'atteinte des objectifs. Vous convenez avec moi qu'avec ces moyens mis à votre disposition, vous avez une obligation de résultat. Le taux de réussite attendu est de 100%. C'est notre credo. Ces futurs magistrats ont pour défi d'asseoir une justice de qualité, accessible à tous, conformément à la vision du chef de l'État qui veut rétablir l'image de la justice béninoise. Oui, il nous faut pour aujourd'hui et demain des juges compétents, des juges intègres. C'est pourquoi, aux félicitations que je vous adresse, j'ajoute une exhortation pour faire de votre succès au concours un essai à transformer impérativement à l'issue des deux années de formation que vous recevrez à l'école. En effet, monsieur le directeur, madame la directrice adjointe, ce sont de jeunes âmes qui vous sont confiées et qu'il vous faut modeler et en faire les champions de la justice de notre pays, c'est-à-dire de grands serviteurs de l'État et de la nation dont la mission consiste à résoudre les conflits sociaux et ramener l'ordre et la paix dans la cité. L'École de formation des professions judiciaires accueille ainsi sa première promotion d'auditeur de justice depuis sa création en 2019.